Le jour se lève, c'est l'heure de la pleine mer sur la jetée de bas. Le spectacle est à son apogée. Les vagues viennent se fracasser sur le littoral. Certains ne rateraient ça pour rien au monde. C'est pour ça que je suis là. C'est quand ça souffle sur toute la côte, c'est magnifique. Il y a les embruns, il y a l'écume qui arrive. Il y a cette force de la nature. Et on est ici tous fans. Et à chaque tempête, vous pourrez nous trouver sur la côte, sur différents points, pour voir ça, pour voir cette énergie-là. On s'en petit, oui, parce qu'on s'imagine toute cette eau-là. C'est impressionnant quand même. La municipalité a pris un arrêté interdisant l'accès au chemin côtier pour éviter les imprudences. La préfecture maritime de l'Atlantique annonce des vagues de 8 à 12 mètres dans le golfe de Gascogne et demande de différer les sorties en mer. On peut penser, bien sûr, à tous ces gens qui travaillent sur les bateaux, les pêcheurs, qui en travaillent très très dur. Et quand on voit quelles conditions ils obtiennent pour avoir leur gagne-passe, c'est quand même impressionnant, en fait. Au-delà du risque de submersion lié à l'arrivée de ces fortes vagues sur la côte, c'est le vent qui inquiète les autorités. Des pointes à 130 km heure sont attendues sur le littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada